En tout cas, ce n'était pas le match le plus abouti de la part du Cameroun, mais ça nous a permis un peu de découvrir quelques talents individuels, comme celui de Carlos Baléba au milieu du terrain. C'est peut-être le joueur qui a un peu crévé l'écran sur deux, trois situations. On a vu qu'il avait de la qualité. Pas seulement aujourd'hui, même sur le dernier match de Lyon dans le table, où c'était sa première sélection. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas, mais aujourd'hui, on a vu encore la qualité qu'il a. On voit cette frappe, on a vu un contrôle orienté. C'est celui-là qui fait vraiment jouer l'équipe qui a son tempo. C'est lui qui accélère, c'est lui qui temporise devant la défense. Il est entré, vraiment, ça fait grand bruit dans cette sélection, mais il ne parle que sur le terrain, en fait. Moi, c'est un futur leader de cette équipe, même si c'est Zembo aujourd'hui qui prend un peu plus de lumière. Mais le petit, aujourd'hui, en sélection, ne parle que de lui, parce que, comme je disais, il est arrivé à Lille. Capacité d'adaptation énorme, il est arrivé en plein hiver, mais il a joué en équipe première. Il est à Brighton, c'est vrai qu'il joue un peu moins, mais en sélection, il fait des merveilles. Il n'a que 20 ans seulement. 20 ans seulement. Un peu, Laura, vous nous disiez, la première fois que vous l'avez vu à Lille, il vous avait déjà séduit. Oui, moi, j'avais appelé les amis au Cameroun en disant qu'il faut vite le sélectionner, parce que je ne savais même pas au départ, quand j'avais vu ce match, qu'il était camerounais. Moi, je trouve qu'il a un talent incroyable. Et ce qui m'étonne... C'est lui qui fait cette ouverture pour Mbemont. Et qu'il ne réussisse pas à s'imposer plus que ça à Brighton, pourtant, où il y a un football développé dans ce club en premier. Il était titulé sur la dernière journée, c'est Arsenal. Oui, mais depuis qu'il y est, c'est plus difficile. Je pense qu'il va y arriver, parce que son talent va finir par faire la différence. Pour revenir au Cameroun, il y a une chose. Nous, tous les gens du foot, qu'on a en commun, c'est la passion du football. Alors, aujourd'hui, qu'on soit président de la FECA Foot, comme Samuel, ministre, à la présidence de tout le monde, je pense qu'il faut qu'ils se regroupent, qu'ils se retrouvent, pour un petit peu mettre sur la table ce qui ne va pas, pour avancer. Mais ce n'est pas la tendance. Ce n'est pas la tendance. Samuel n'était même pas au stade aujourd'hui. Oui, mais il faut absolument que les choses s'apaisent, parce que tous ces gens-là ont en passion, en commun, le football. Et ils ont une passion en commun aussi, c'est que ce sont les lions indomptables. Donc, il faut absolument tout faire pour aider cette équipe à pouvoir retrouver, à crawler un petit peu sur une mer de sérénité, parce que là, il y a trop de tensions. Et peut-être que cette fin de match chaotique des lions indomptables, où c'est vrai, on n'a pas l'impression d'assister à un match international. On a l'impression de retrouver nos mômes qui jouent sur le terrain d'un côté, à 6 contre 6. Ils sont tous sur le ballon. Ça paraît incroyable. Cette image montre exactement le degré de nervosité qu'il y a chez les lions indomptables. Et il faut arrêter ça. S'ils veulent retrouver la qualité et les résultats au plus haut niveau, il faut absolument qu'ils retrouvent de la sérénité. Après, justement, sur ce match-là, j'ai l'impression de voir la fin des éliminatoires pour la dernière canne, où ils sont qualifiés, mais c'était vraiment à l'arrache. Il n'y a aucune maîtrise. Il n'y a aucune sérénité. Et cette action en fin de match à la 96e, elle est incroyable. On dirait des divisions strictes de D6 à la fin où il y a de la boue devant le terrain et personne ne veut dégager ce ballon. Mais il faut faire mieux. Alors, on ne sait pas à quel point l'extrasportif influe. Ce n'était pas à ce point-là à l'époque. C'était déjà un petit peu les limites. Mais il y a la qualité individuelle, il y a l'état d'esprit. Maintenant, il faut que tout le staff, tout le monde puisse travailler pour qu'à moyen terme, on retrouve une équipe camerounaise dominante et qui fasse plaisir à avoir joué. Le Cameroun qui a donc réussi à gagner ce premier match. Une victoire pour oublier. C'était un autre thème sur cette victoire. Les autres équipes de ce groupe J, figurez-vous, avaient été bannies des éliminatoires de la dernière canne en raison des ingérences politiques dans les affaires du football. Il s'agit du Kenya et du Zimbabwe qui n'ont pas pu se départager lors de la première journée. 0 à 0. Et les prochains adversaires du Cameroun, ce sera donc le Zimbabwe, un match en déplacement et un match que nous allons vous proposer en direct. Regardez ce rendez-vous mardi 16h GMT sur Canal Plus Sport 2. Nos lions et nos tables s'imposent un but à 0. Un match très pérueux. On connaît tous les problèmes qu'il y a aux alentours. Malgré ça, les lions se sont quand même imposés un but à 0. Donc, avant de démarrer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es un scénario de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche, de notification pour nous remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour nous partir. Alors, les lions s'imposent un but à 0 contre la Namibie. Un match très très compliqué. Très très compliqué. Mais, les lions ont des preuves de caractère. Les lions n'ont pas géré tous les problèmes extrasportifs qu'il y a. Tout, tout, tout. Marc Brice, il est parti en 4-3-3. Avec un cas de Christophe Rouen, en chaîne centrale, Tchatcho Amintolo, comme latéraux, tu avais les trois du mieux. Carlos Baliba qui jouait en pointe basse. Tu avais Anguissa, Ongla qui jouait un peu comme les Riegeux. Tu avais Mbemo et Bassogoku, comme les Illiers. Et évidemment, Bengsan Obaka en pointe 2. Un match vraiment maîtrisé en première période. La Namibie n'a rien proposé en première période. Les Namibiens n'ont rien proposé en première période. En seconde période, on a eu un peu de maîtrise dans le jeu. Obaka ouvre le score à la 65e minute sur un super bon de Carlos Baliba qui décalera Brian Bomo. Bomo regarde l'occasion. Et Obaka suit l'action. C'est qu'il permet d'ouvrir le score. Ça fait un verre d'eau. Et par la suite, on a eu la balle de break. La balle de break où Brian Bomo sait parfaitement Obaka qui rate presque les manquables. Il aurait pu tribut au Gaji, mais il ne l'a pas fait. Il a pas fait tirer. Oba pourtant. Donc, heureusement que cette action n'a pas eu des incidences négatives sur le résultat. Au final, on s'impose un but à zéro. On prend les trois points. C'est vraiment hyper important. Hyper important. On dit souvent que même quand tu ne joues pas bien, tu dois prendre les trois points. Même quand tu es moins bon dans le jeu, tu dois prendre les trois points. C'est systématique. Surtout, on joue à domicile. Vous savez, les matchs des qualifs, tu dois faire le maximum de fort pour faire le plein de points à domicile. à domicile, tu dois faire carton plein. Et à l'extérieur, tu essaies de voir si tu peux grappiller un peu quelques points. Franchement, on a fait le taf à domicile. On a fait le taf à domicile. C'est vraiment très, très bien. Surtout que nos rivaux, je pense ici au Zimbabwe et au Kenya, ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Ce qui permet qu'on puisse prendre la tête du classement. On est leader et franchement, j'ai trouvé Carlos Balba très, très intéressant. Carlos Balba, il n'a que 20 ans. C'est la chance qu'on a. Il n'a que 20 ans et on va beaucoup en profiter de lui. Beaucoup même. Donc, ça sera notre base. Balba sera notre base, les gars. Puisqu'il est pétri de talent. Ce gars-là, il est pétri de talent. Lorsqu'il touche le ballon, on dirait Xavier, une telle maîtrise, une telle confiance, il est très, très fort. On dirait Xavier, les gars. Balba, c'est très, très fort. Très, très fort. Carlos Balba, très, très fort. Techniquement, il est au-dessus du loup. Pour moi, c'est le MVP. Pour moi, c'est clairement le MVP du match. Clairement. Aubakan n'a pas fait un gros match mais il a fait ce qu'il fallait. Ngadou a failli nous vendre à la fin. Il a fait un relance qui a failli nous coûter un but avec Ngadou. Donc, on en a répondu présent. Il a sorti quelques arrêts qui nous ont permis, qui nous ont maintenu dans le match. Donc, globalement, bonne performance. C'est une bonne performance des Lyons. Et c'est très bien pour la confiance, les amis. C'est très bien. Malgré le contest, on a su quand même prendre les trois points. Malgré tout ce qui se dit au tour, on a quand même su prendre les trois points. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Donc, le Lyon, parfois, il aime les problèmes pour mieux agir, pour mieux régir. Le bilan de Marc Brice avec la sélection du Cameroun en trois matchs, deux victoires, un match, c'est pas mal. C'est juste que j'ai un problème avec lui parce qu'il a fait une sortie sur Samuel Eto' et Rigobeisson. En public, tu peux reprocher ton supérieur hiérarchique, mais pas en public. Mais pas en public. Après, pas tellement de réflexion pour moi, c'est la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche d'identification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne qui s'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.